Musique Hello tout le monde c'est Oluz, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, mais on s'en fout comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, si vous voulez voir la précédente le lien est dans la description. Sinon est-ce que vous savez ce pourquoi vous êtes ici ? Alors logiquement si vous avez bien vu la miniature ou que vous avez lu le titre de cette vidéo, ou les deux, vous avez un indice très léger. Oui, aujourd'hui on va parler d'une légende du théâtre et du cinéma français, on va parler de Jacqueline Maillant. Bon, je vous propose qu'on commence par le début déjà, ce serait pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous va ? Parfait. Alors, Jacqueline, de son vrai nom, Jacqueline Jeanne Paul Maillant, voilà voilà, oui alors non, j'ai rien à ajouter là. Donc, Jacqueline est née le 11 janvier 1923 à Paré-le-Monial en Saône-et-Loire, une commune de 9214 habitants, et si ça intéresse quelqu'un, le code postal s'affiche ici. Si vous regardez cette vidéo depuis Paré-le-Monial, et bien bonjour, enchanté, abonnez-vous, que vous habitiez là-bas ou non, vous êtes tous logés à la même enseigne là-dessus. Jacqueline est la fille de Louis et Émilie Maillant. Après avoir eu deux filles, Christiane et Suzanne, ainsi qu'un garçon qui malheureusement mourut à l'âge de 2 ans, Louis et Émilie, au cours d'une nouvelle grossesse, espèrent avoir un nouveau garçon. Mais, spoil, Émilie n'accoucha pas d'un garçon. Mais, mais, allez vous le tenez ! Oui voilà, de Jacqueline. Vous suivez, c'est bien. Mais, en plus de ça, Jacqueline a la chance, ou pas, ça dépend, de naître en pleine gare de triage de la commune. Voilà, voilà ! Alors oui, objectivement parlant, c'est pas la meilleure arrivée au monde. Au moins, elle est là. Pas vrai, Jacqueline ? Elle grandira là-bas, dans une famille plutôt bourgeoise, vu que son père est ingénieur des ponts et chaussés. Mais, comme vous vous en doutez, vu que ses parents voulaient avoir un fils, elle n'a pas eu une enfance très joyeuse, puisqu'on la qualifiera d'enfant complexé. Mais, on la qualifiera également de garçon manqué. Ce qui est logique, puisque les parents voulant avoir un garçon l'ont élevé un peu plus strictement. Ce qui donnera une mauvaise élève, mais adorée de ses profs et camarades, grâce à son sens inné de la comédie. Elle continua ses études jusqu'à préparer une capacité en droit. Mais, au final, elle finira par suivre des cours de puériculture. Et, elle finira par trouver, quelques années plus tard, un emploi de secrétaire chez un pharmacien. En 1944, soit à l'âge de 21 ans, un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jacqueline et sa famille arrivent à Paris, pour que Jacqueline puisse pratiquer sa passion, qui est le théâtre. Ou, plus précisément, la tragédie. Elle s'inscrira d'abord au cours d'art dramatique Tonia Navarre, puis au cours Simon, où René Simon lui déconseillera de faire de la tragédie, après qu'elle l'ait fait rire en jouant Racine. Oui, alors comment vous dire ? Un exemple ? Le corps aigri, la violence, rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours ? Quelle fureur les bornes au milieu de leurs courses ? Quel charme, ou quel poison en a taré la source ? Ah bah oui, donc autant vous dire que si tu fais rire quelqu'un là-dessus, alors déjà tu peux faire rire n'importe qui. Mais par contre, la tragédie, c'est terminé, c'est fini, vous oubliez. Voilà. Mais, pour autant, René Simon lui prédit le succès. Bon, par contre, ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est que le succès serait tardif, puisque c'est à la fin des années 50 que sa carrière débutera réellement. Alors, oui, René, sur ce coup-là, a été visionnaire, mais sur du long terme, du très long terme, du très 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 long terme. Puis, à 40 ans, elle rencontrera celui qui restera un ami jusqu'à la fin, j'ai nommé Pierre Mondi. Un autre comédien, connu notamment pour son rôle du chef chaudard, dans Mais où est donc passé la 7ème compagnie ? Mais on n'est pas là pour parler de lui, enfin, pas aujourd'hui. Puis, en 1954, le compositeur Michel Emmer, né Benjamin Rosenstein, auteur-compositeur français, qui a entre autres composé pour Edith Piaf, l'accordéon, et à quoi ça sert l'amour, spectateur assidu de la pièce que Jacqueline jouait, la demande en mariage. Et la demanda également en mariage. Puis, après que Jacqueline ait hésité, elle l'a épousée civilement le 14 décembre 1954, deux jours après le décès de son père. Ah oui, oui, c'est très sympathique tout ça. Il y a un petit problème de timing quand même. Non mais c'est vrai, c'est un peu comme si vous en tiriez votre père le vendredi, vous pleuriez, et le lundi, et bah, mariage. Allez, c'est parti ! Ouais, bonne ambiance. Ouh ! Une purge. Mais pourtant, si ces personnages sont exubérants, elle est aciturne, mélancolique, pudique. Ah oui, oui, ça devait pas être très très joyeux tous les jours. Bon, alors, la carrière de Jacqueline Maillard. Elle fut engagée par George Vitali sur la recommandation de Pierre Mondi, et pour sa première tournée en France avec la pièce Le médecin malgré lui, et Les boulins grains. Puis, enchaînera les seconds rôles dans diverses pièces de théâtre, comme dans Monsieur Bobl de Georges Chéadé avec Monique Lory et Pierre Mondi. Et en 1955, elle joue dans Ornifle de Jean Hanoui avec Pierre Brasseur et Louis de Funès, débutants. Elle enchaînera les pièces de théâtre jusqu'à la fin des années 50. Et là, sa notoriété a réellement décollé, notamment grâce à un film, je dirais même le film, je parle de Puik Puik, de Jean Giraud. Et dans ce film, elle redonna à nouveau la réplique à Louis de Funès, où elle joue Cynthia Monestier, la femme de Monsieur Léonard Monestier, jouée par Louis de Funès. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler le film. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est finalement après ce film que les carrières de Jacqueline et Louis décolleront réellement. Puis, elle reviendra au théâtre et jouera dans des pièces qui deviendront cultes, comme La Facture, puis Folamanda et La Potiche. Jacqueline participera aussi fréquemment à des émissions télé de 1967 à 1970. Deviendra une des vedettes du théâtre de boulevard, elle sera surnommée La Meillant et créera son spectacle J'ai deux mots à vous dire au théâtre de la Michaudière en 1984. Ce fut un succès et devant celui-ci, le spectacle est repris au théâtre des Bouffes Parisiens. Mais, le 23 novembre 1984, Michel-Emer, son mari, meurt. Quatre jours plus tard, Jacqueline monte sur scène et joue devant son public. Là, logiquement, vous vous dites entre la mort de son père et le se marie trois jours après. La mort de son mari, quatre jours après, elle va jouer. Bon, au moins, le délai a augmenté d'une journée. Mais bon, ça ne fait pas beaucoup quand même. Mais ce n'est pas parce que peu de temps s'écoule qu'elle n'était pas triste. Elle n'avait pas un cœur de pierre. Pour autant, c'est juste que Jacqueline était une femme extraordinairement forte. Et the show must go on. Elle effectuera sa dernière apparition sur scène dans le One Woman Show, pièce montée, que lui a écrit Pierre Palmade. Bon, ben maintenant, on va passer au moment le moins drôle de cette vidéo et aussi le plus court, heureusement. Jacqueline meurt le 12 mai 1992 à l'âge de 69 ans d'une hémorragie interne dans son appartement parisien du 1 avenue Paul Doumé dans le 16e arrondissement. Il faut savoir que la veille, elle devait se faire hospitaliser pour une lourde opération cardiovasculaire qu'elle repoussait depuis longtemps. Morale de cette histoire, ne repoussez pas vos rendez-vous médicaux. Voilà, c'était l'instant prévention. Aujourd'hui, Jacqueline repose au cimetière parisien de Bagneux dans les Hauts-de-Seine à la 68e division pour ceux que ça intéresse. Alors, on va déjà commencer par parler de sa filmographie. Donc, au total, Jacqueline a tourné dans 34 films. Alors, pour vous, c'est pas beaucoup, mais dans le monde du cinéma de l'époque et même de nos jours, c'est un chiffre plus que respectable. Et si je devais vous conseiller 5 films dans lesquels Jacqueline a joué, en premier, je vous conseillerais de regarder Pouik Pouik, sorti en 1963, puis Les Grandes Manœuvres de 1955 ou La Bonne Occase en 1965. Vous n'avez rien à déclarer de 1959 et pour finir avec les films que je vous conseille, Papy fait de la résistance en 1983, dans lequel Jacqueline joue Madame Bourdel, une immense cantatrice lyrique des années 40 pendant l'occupation allemande. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, on va passer aux anthologies Calégui Jacqueline au monde du théâtre. Alors, au total, Jacqueline a joué dans 38 pièces de théâtre différentes. Je vais vous donner les 4 pièces de théâtre que je vous conseille pour découvrir la meilleure. Je vous dirai de commencer par La Facture en 1968. Le lien de la pièce de théâtre est disponible dans la description si vous voulez voir la pièce. Puis, Folamanda de 1971, là aussi, lien dans la description. La Potiche de 1980, toujours pareil, lien dans la description. Et pour terminer, Madame Sangène de 1973. Là par contre, il n'y a pas de lien en description parce que je n'ai rien trouvé. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Enfin voilà, c'était l'histoire de l'âme ayant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et, le plus important, à vous abonner. Si vous voulez, dans la description, vous trouverez aussi des liens vers mon TikTok et mon Instagram. En attendant, j'ai adoré faire cette vidéo. C'est clairement mon actrice de théâtre préférée et je suis très content de lui avoir rendu hommage. En attendant, c'était Holus. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. Même jour, même heure. Tchuss.